Le comité d'OUSA, il y a quelques mois, s'est créé en urgence, rassemblant l'avis de l'ensemble des branches artistiques, pour réagir à l'application de la loi sur l'assurance chômage. Puisqu'à peu près tous les artistes, en tout cas du théâtre, du cinéma et de la danse, sont intermittents, c'est-à-dire ont besoin du soutien du chômage entre deux contrats de travail pour être simplement rémunérés. Ceux-ci vont prendre de plein fouet la révision de la loi sur le chômage, qui réduit drastiquement les prestations. Comme eux ne sont pas ni marginaux, ni des cas sociaux, mais simplement des gens qui, cycliquement, ont besoin de ce soutien du chômage, il y avait un article dans l'ordonnance d'application de cette loi, qui prévoyait déjà, par le Conseil fédéral, un mode de calcul différent pour eux, pour qu'ils atteignent plus facilement les 12 mois précédemment exigés. Maintenant, les exigences passent à 18 mois, et le comité d'OUSA, contre tout un temps, vraiment ça semblait incroyable, au prix d'un vote au Conseil fédéral, a obtenu ce qu'il voulait, c'est-à-dire l'indexation de ce doublement du premier mois de chaque contrat prévu par l'ordonnance, l'indexé a deux mois doublé, pour que les artistes plus facilement atteignent les 18 mois exigés pour avoir droit à une indemnisation complète. On a obtenu ça, or, coup de théâtre absolument inexplicable, le secrétariat à l'économie nous apprend récemment qu'il donne directive aux caisses de chômage de ne pas appliquer rétroactivement ce mode de calcul, alors que les indemnités seront retirées rétroactivement. Autrement dit, dès le 1er avril, il y a déjà des artistes autour de nous qui ont commencé à perdre une partie substantielle de leurs revenus, sur lesquelles ils ne peuvent pas survivre, sans qu'on leur ait donné la chance, pourtant prévue par le Conseil fédéral, de bénéficier de ce mode de calcul adapté à leur situation spécifique. D'où notre adresse à la Ville, qui très généreusement a repris le filon. On est vraiment reconnaissants envers Mme Salerno et ses services, qui ont pu nous obtenir rapidement un avis de droit du professeur Bélanger, professeur reconnu en la matière, qui prouve évidemment qu'il est absolument illégal, pas conforme à la Constitution non plus, d'avoir une loi qui ait un effet rétroactif, et que l'ordonnance qui sert à l'appliquer n'ait elle pas cet effet rétroactif, autrement dit qu'elle ne soit pas coordonnée. Donc on espère vraiment que de toute urgence, le secrétariat à l'économie retire cette directive et permette aux artistes immédiatement de ne pas perdre, pour la plupart en tout cas, ces indemnités nécessaires. Et ensuite, évidemment, ça sera au canton, maintenant que la Confédération a fait une partie du chemin, au canton de reprendre ce travail et d'assurer des indemnités de compensation aux artistes qui perdront malgré tout deux, trois mois de travail sans lesquels ils ne peuvent pas continuer.